La Bible en un an, le 8 novembre, le livre du prophète Daniel, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 25, le livre des psaumes, chapitre 107, versets 1 à 43, le livre des proverbes, chapitre 27, versets 17 et 18. L'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 60, au chapitre 7, verset 9. Le livre de Daniel, chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nébuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Chénéar, dans le temple de son dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devait être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant trois ans à la suite desquels ils entreraient à son service. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute, mon seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerais ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, à Nania, Michael et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous tes serviteurs en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats de levain qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nébuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishael et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus. Le livre de Daniel, chapitre 2 La deuxième année de son règne, Nébuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils virent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit au prêtre chaldéen, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la deuxième fois. Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps lorsque vous voyez que ma décision est prise. » Si donc, vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve et je saurais que vous êtes vraiment capables de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » Il n'a mis le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjok, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjok, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère? » Arjok exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Mishael et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change l'intense et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. » Arjoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Judas un homme qui fera connaître l'explication au roi. » Le livre des Psalms, chapitre 107 « Louez l'Éternel car il est bon. » Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert en chemin dans les lieux arides sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes lorsqu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, lorsqu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces et il a brisé les verrous en fer. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touché aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme et ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'il proclame sa grandeur dans l'Assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la Réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zones arides, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en sources d'eau et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux et il ne fait pas diminuer leurs bétails. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin, mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 27. Tout comme le fer éguise le fer, l'homme s'éguise au contact de son prochain. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit et celui qui veille sur son maître sera honoré. L'Évangile de Jean, chapitre 6. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise? Si vous voyez le fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les douze? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas d'Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir. Lui, l'un des douze. L'Évangile de Jean, chapitre 7 Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tantes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. » Personne n'agit en secret s'ils cherchent à être connus. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501